Je travaille sur les projets de réforme de la démocratie représentative et plus spécifiquement sur les projets de limitation de la réélection des parlementaires et des membres des exécutifs locaux. J'étudie aussi les autres expériences de limitation de la réélection, notamment en Californie. Je cherche à voir quelle est la place de la réélection dans les trajectoires politiques françaises et californiennes, pour mon terrain comparatif. Le sujet de la limitation de la réélection est nouveau en France. Il n'y a pas de travaux. Jusqu'à présent, en sciences politiques, sur la question. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, donc le sujet est nouveau en France. Aux États-Unis, non, puisque depuis les années 90, on a 15 États qui ont mis en place cette limitation de la réélection. Donc, la sphère académique s'est déjà saisie de la question. Il y a déjà eu beaucoup de production. En revanche, aux États-Unis, la méthode de l'analyse de séquences n'a pas été utilisée pour cet objet-là. En fait, l'une des promesses de la thèse, c'était d'utiliser une méthode qui vient de la biologie, qui s'appelle l'analyse de séquences, et de l'importer dans les sciences politiques. C'est une méthode qui permet de comparer un nombre important de trajectoires longues. Ça vient de l'ADN, en fait, de l'analyse de l'ADN. Je vais constituer une très grosse base de données dans laquelle je vais répertorier, en fait, pour chacun et chacune des personnes qui figurent dans cette base de données, l'ensemble de la trajectoire élective politique. Et ensuite, grâce à l'analyse de séquences, ce que je vais essayer de faire, c'est comparer chacune des trajectoires les unes avec les autres et essayer de créer des idéotypes des carrières politiques en France et aux États-Unis. Et l'idée là-dedans, c'est de voir quelle est la place de la réélection. Est-ce que la réélection est vraiment centrale dans les trajectoires politiques ? Et donc, est-ce que limiter la réélection a vraiment un impact ou pas ? Je bénéficie d'une co-direction avec un maître de conférence en informatique, justifiée par le recours à cette méthode un peu innovante, l'analyse de séquences et la constitution de cette base de données que moi, je n'aurais pas pu faire sans une expertise informatique. On est à la jonction entre les deux, mais avec une dominante science politique. Donc la première difficulté pour moi, vraiment personnellement, ça a été de me familiariser avec les outils informatiques. La deuxième difficulté, c'est la constitution de la base de données française, puisque les données ne sont pas si facilement accessibles. C'est un long travail de nettoyage et qui est très, très, très chronophage et c'est très compliqué de nettoyer 1,5 million de données de manière parfaite et exhaustive. La deuxième difficulté, ça a été de compléter ces données. Elles sont pleines de trous. Donc il faut que j'aille chercher à droite, à gauche, qui est un petit peu un travail, un jeu de piste, et ensuite la compilation qui appelle encore à du nettoyage. Je vois les millions de possibilités qui s'ouvrent à la science politique par le recours à des méthodes un petit peu quantitatives comme ça. Je pense que l'apprentissage des méthodes informatiques quantitatives devrait être plus systématique en science politique parce que c'est très, très complémentaire. Ça permet de travailler sur les trajectoires avec des données beaucoup, beaucoup plus importantes numériquement. L'idée de cette base de données, c'est qu'elles ne servent pas que pour ma thèse et qu'on la fait un petit peu dans une idée de science ouverte, données libres. Donc on aimerait qu'elle soit utile pour d'autres chercheurs et d'autres chercheuses. L'un des objectifs de la thèse, c'est de montrer, ou en tout cas d'essayer de convaincre les autres membres de la sphère science politique de l'utilité de cette méthode et de pouvoir la mobiliser sur d'autres sujets. Je le recommande à 100% de faire une thèse interdisciplinaire pour plusieurs raisons. Le fait de voir ces méthodes et d'utiliser ces méthodes nous amène à nous poser des questions qu'on ne se posait pas sans utiliser ces méthodes. Et donc ça fait qu'on étudie un sujet de manière encore plus large. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les méthodes classiques de la science politique. C'est tout à fait complémentaire. Ensuite, parce qu'aujourd'hui, la science politique en France tend à valoriser ces approches quantitatives, mais malheureusement, elles sont très peu proposées dans la plupart des universités. C'est une réelle plus-value et ça nous permet de nous démarquer sur le marché de l'emploi pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada